Des coups de feu tirés dans une bibliothèque publique du quartier Saint-Michel à Montréal, ça dépasse l'entendement. C'est pourtant arrivé le week-end dernier dans l'une des salles de bain de l'immeuble, la rue François-Perrault. Des usagers et des employés s'y trouvaient quand l'événement grave s'est produit. Heureusement, personne n'a été blessé. Dimanche, vers 15 h, quand ça s'est produit, les policiers ont reçu des appels relativement à des bruits de pétards. Sur place, on s'est rendu compte qu'il s'agissait bel et bien de tirs de projectiles à l'intérieur de l'une des toilettes ici. Eh bien, les deux suspects ont été appréhendés dans les heures suivantes à leur domicile respectif. Tant l'arrondissement que la direction de la bibliothèque nous ont interdit l'accès en après-midi. Le public sera à nouveau admis jeudi. Les impacts de balles ont disparu, il y a eu des travaux de réparation, mais la crainte des utilisateurs ne s'est pas dissipée. C'est n'importe quoi, c'est une violence contre... au niveau d'une bibliothèque, c'est une première. Les jeunes sont censés apprendre des choses, des choses qui peuvent bénéficier à la société et pas apporter des armes à feu. Voir qu'il y a des jeunes qui s'amusent avec les armes à feu, vraiment, ça ne fait pas. Ici, au tribunal de la jeunesse sur la rue Bellechasse, les deux adolescents détenus depuis leur arrestation reviendront en cours jeudi pour l'enquête sur la remise en liberté. Ils font face à un total de neuf chefs d'accusation. Mais ça vient nous rappeler aussi toute la question de la banalisation des armes à feu. Le député libéral de Viau connaît bien le quartier Saint-Michel. Il faut investir davantage dans les infrastructures pour garder nos jeunes loin des gangs et des armes, selon lui. C'est un des quartiers les plus jeunes au Québec. Il y a des besoins qui ont été exprimés en termes d'infrastructures, de sport, de loisirs, de culture pour les jeunes. Rappelons qu'en décembre 2021, des coups de feu avaient été tirés à la bibliothèque Philippe Panton de Laval. Un individu qui se trouvait à l'extérieur avait visé un jeune homme de 18 ans, causant la panique dans la bibliothèque. de la bibliothèque. L'autre part, de la bibliothèque.